vladimir putin le président russe lui il avait dit la guerre ce n'est pas le cinéma je répète la guerre ce n'est pas le cinéma hello dear friends this is your ba menda man this is your ekona man la guerre ce n'est pas un cinéma parce que les médias mensonges pensaient que en racontant du n'importe quoi en invitant des cinéastes sur les plateaux de télévision chez eux pour raconter la guerre en ukraine ça devait faire avancer les narratives parce que la guerre est aussi communicationnelle n'oubliez jamais les amis quand on parle de la guerre avec les armes on parle aussi de la communication et la première ou la deuxième guerre mondiale nous a montré cela Hitler avec une équipe de propagandistes qui devraient raconter leur narratif il y avait des journalistes qui avaient été transformés en communiquants d'autres en propagandistes donc qui parle de la communication parle de cet outil qui est très très important dans la guerre dont les occidentaux ont pensé que ils étaient maîtres de cela vous savez ça fait longtemps ils avaient des médias qui avaient pignon sur lui partout leurs journalistes pouvaient interviewer qui et n'importe où et ils pouvaient poser des questions avec condescendance à certains chefs de l'état rappelez-vous de christiane amampou de cnn qui a interviewé ouro kenyatta avec la façon laquelle elle pose la question au revoir kenyatta c'est comme pour 10 mois journaliste de cnn du sujet plus important que le président du kenya elle a posé aussi des questions à robert mogabe bob mogabe personna avec ces mêmes attitudes là mais c'est bien que je viens de citer il y avait vraiment répondu avec maestra et l'humilier même à la limite sur son plateau donc ouais des journalistes ailleurs sont respectés et nos journalistes sont pas respectés pourquoi parce que nos élites souffre toujours de cette complexe d'infériorité pense que si c'est un journaliste d'une chaîne de télévision qui vient d'ailleurs qui vient des pays qui nous ont colonisé son information va passer vite voilà non il faut qu'on commence à inculquer cela dans la tête de nos enfants parce que c'est nos enfants qui vont remplacer qui vont nous remplacer il faut qu'ils mettent dans leur tête qu'il faut respecter les journalistes africains dans leur pays donner les interviews dans la presse de leur pays respecter tout le monde les amis quand j'ai fini de dire ça le titre en dit long la russie a piégé l'Ukraine si vous regardez bien c'est qu'ils passaient le temps oh l'armée ukrainienne est entrée dans la course le territoire russe un ça démontre que la russie avait raison dès le départ parce que la russie avait dit que les pays de l'OTAN voulaient l'envahir et tout le monde sait que ce n'est pas l'Ukraine qui a pris sur lui d'attaquer le territoire russe c'est les OTANiennes pour pouvoir saisir un central nucléaire et utiliser ça comme monnaie d'échange mais seulement ils ont oublié très vite l'histoire lointaine ou récente de la russie à ce qui concerne les guerres c'est un peu plus résilient on en trouve parler d'à peu près 17 millions de kilomètres carrés la russie le premier pays qui est très grand comme ça c'est l'afrique parce que pour moi l'afrique c'est un pays qui a été charcuté à berlin par des criminels von bismarck et l'autre qu'on appelle léopold 2 entre 84 85 donc ils ont organisé leur conférence de berlin en novembre et février 84 en novembre jusqu'à février 85 pour ne pas faire les guerres en afrique pour partager l'afrique exploiter le sous sol africain c'est important le savoir les amis parce que nos enfants qui nous écoutent tous les jours il faut répéter ces choses là pour que ça entre dans leur tête il faut répéter ces choses là parce qu'ils oublient les naïvités leur complexe c'est très important on est en train de conscientiser le peuple africain à travers nos différentes communications c'est ce qui nous intéresse en donnant cette information en donnant cet exemple pour que vous puissiez comprendre l'importance de s'assumer l'importance de ta souveraineté de notre souveraineté c'est important la liberté qu'un enfant grandit l'enfant avec ses parents les parents nourris l'enfant à un certain âge d'enfant veut avoir sa liberté donc avoir son propre domicile avoir avoir c'est comme ça ta liberté le peuple africain a toujours été torturé alors que nous sommes les premiers sous terre mais seulement c'est parce que nous avons accepté de se faire bouffer comme ça parce que là on est humaniste et autres les autres viennent nous prêcher des choses après ils font le contraire le monde nous a expliqué longtemps à pourquoi il s'est engagé dans la politique comme et comment et autres les amis je dis à chaque fois que nous analysons ce qui se passe ailleurs nous devons regarder ça avec les yeux de l'africaine que nous sommes les amis revenons à nos moutons la russie piège l'ukraine comment je vous ai expliqué un la russie a dit qu'ils vont nous envahir et voilà donc la preuve et comme la meilleure défense c'est d'attaquer la russie est passée à l'attaque et donc a détruit les plans autant miennes contre la russie françois hollande l'a affiné anglais mais qu'elle l'a affiné donc le plan autanien a été déconstruit par la russie autre chose quand j'ai dit ici que la russie avait vu cette organisation ukrainienne avec les troupes amassées autres pour attaquer cruces les gens disent mais pourquoi ils ont laissé au nord il y a des stratèges en russie poutine il fait partie ils ont vu ça venir ils ont dit ok on va les laisser entrer quinze mille hommes et plus les amis avec les matériels des gays et autres ils ont dans leur tête c'est qu'ils avaient les meilleurs enseignements ils devraient prendre cette centrale nucléaire bam ils attaquent bon 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 après ordre il n'y a pas il n'y a pas moyen de se ravitailler les troupes qui sont à cause maintenant et les conséquences c'est quoi pokrof est en train de tomber je vous ai annoncé que les villes vont tomber et ceux qui me suivent ici savent que j'ai dit des choses par rapport à certains éléments que j'avais à ma disposition regardez pokrof qui est en train de tomber toutes les villes vont tomber là maintenant dans le donbass par exemple parce que l'ukraine n'a plus de force l'ukraine ne peut plus continuer à combattre de la même façon à coaste à dans le donbass à sa proédia c'est pas possible à quel personne c'est pas possible ils n'ont plus cette capacité là et les otaniennes n'ont plus cette capacité posez-vous la question pourquoi aujourd'hui on ne parle plus d'FCS vous avez dit les FCS et FCS pourquoi on ne parle plus d'FCS ils savent que les FCS vont cramer et que les russes ont mis les dispositions les éléments en place pour pouvoir faire cramer les FCS et filmer donc c'est la peur qu'ils veulent les envahir et ils veulent des négociations le premier ministre indienne est à va sauver vous pensez que c'est pourquoi et après il va il ira en ukraine c'est d'appliquer on nous a montré une image de volumiser les qui a soumis quelque part mais on ne peut pas déterminer à quel jour il est arrivé comment et autre c'est compliqué pour ils sont piégés là ils sont en train de perdre les territoires les forteresses ils avaient mis les armes le cric et tout mais ils sont en train de tomber les évacuations les LCC les cela donc voilà comment Poutine les afficher et ils ont sont tombés dans cette pièce là les amis thank you for watching videos on this platform thank you again and bye bye opportunité en or à Douala terrain à vendre 560 mètres carrés vous voulez construire un centre commercial un hôtel vous voulez construire votre propre maison à vous vous voulez ouvrir une station de service c'est à vendre les amis je répète encore c'est à vendre c'est terrain voilà donc l'opportunité qui que je vous présente là c'est 560 mètres carrés je répète et le terrain est titré nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important donc ce n'est pas déjà le terrain où il y a un problème non 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 c'est en plan bonapézo à côté de la route la route ceinture ce terrain d'un côté il y a une route en pavé de l'autre côté c'est une autre route butumée c'est abordable le client dont on peut discuter du prix si vous êtes intéressé à appeler moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34 et les numéros le premier numéro passe sur whatsapp donc vous pouvez nous envoyer en whatsapp ou vous nous appelez simplement et l'autre numéro c'est uniquement par simple les amis donc voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous contactez moi si vous êtes intéressé